Un loup tout nu Dans la forêt, non loin d'ici, vivait un loup très élégant. Il était très grand et il faisait peur. Son pelage était noir, ses dents blanches, et même s'il était effrayant, tout le monde reconnaissait qu'on n'avait jamais vu un loup mieux habillé. Un jour, qu'il poursuivait une brebis, le loup accrocha son pelage à la branche d'un arbre. Crac ! Tout déchiré ! Il ne remarqua pas tout de suite le désastre. Quand il fut sur le point d'attraper sa proie, il se rendit compte qu'il n'était plus du tout présentable. Oh non ! Son pelage était en lambeaux. Il était presque tout nu. On voyait sa peau rose, toute rose comme celle d'un cochon. Honteux, il partit se cacher au plus profond de la forêt, là où personne ne pouvait le voir. C'est difficile d'être un loup effrayant, quand on ne ressemble plus du tout à un loup. Il se sentait tout seul et tout triste. Il essaya de se faire un vêtement avec les feuilles des arbres, mais ces vêtements-là ne tenaient jamais bien longtemps. Les autres loups se moquaient de lui. Même les moutons éclataient de rire en le voyant. Comment voulez-vous chasser sérieusement les moutons quand ils se rient de vous ? Dans la forêt, il se cachait d'arbre en arbre, de buisson en buisson. Il fallait absolument trouver une solution. Le loup savait qu'une couturière habitait tout près de la forêt. Un matin, très très tôt, pour que personne ne le voit, il courut jusqu'à sa maison et frappa timidement à la porte. « C'est pour un nouveau costume, madame ! » chuchota le loup. La couturière fit entrer le loup dans sa boutique. Avec l'aide de ses assistantes, elle prit ses mesures. « Quelle couleur de pelage désirez-vous, monsieur le loup ? Un pelage très noir, qui brille sous la lune, s'il vous plaît. » Ils choisirent ensemble un costume très sombre, très doux et très soyeux. « Revenez dans trois jours pour l'essayage. » Le loup était à peine parti que les amis de la couturière entrèrent dans la petite boutique. « Tu es folle de travailler pour le loup. Dès qu'il aura son nouveau costume, il te croquera. Et d'ailleurs, comment il te paiera ? » Trois jours plus tard, le loup se tenait tout droit et presque tout nu dans le salon d'essayage. La couturière commença par ajuster les manches, puis la taille. « Vous n'êtes pas trop serrée ? » « Non, madame ! » répondit poliment le loup. Chaque fois que la couturière s'approchait un peu trop de la gueule du loup, elle en avait la chair de poule. Ses dents étaient immenses, sa gueule énorme. Quand le loup fut complètement habillé, la couturière et ses collaboratrices reculèrent pour mieux le regarder. Il était magnifique. Son costume lui allait à merveille. Jamais elle n'avait vu loup plus beau ni plus élégant. Le problème, c'est que tout le monde avait à nouveau peur de lui. Le loup se pencha vers la couturière et lui dit « Rassurez-vous, vous m'avez aidé alors que j'étais tout nu et que plus personne ne me respectait. Je ne vous mangerai pas. » « Dites-moi, comment puis-je payer mon nouveau costume ? » « Venez demain avec des champignons des bois, répondit la couturière. Je vous expliquerai comment me payer. » Le lendemain, le loup revint avec un panier rempli de champignons qu'il avait spécialement cueillis pour la couturière. Celle-ci avait pondu des œufs frais. Elle lui fit une délicieuse omelette aux champignons. « À partir d'aujourd'hui, vous ne mangerez plus que des omelettes, dit la couturière. Ce sera le paiement de mon travail. » « D'accord, répondit le loup après quelques secondes d'hésitation. « Et vous ne mangerez plus sans serviettes, ajouta la couturière, pour ne pas tâcher votre nouveau pelage. »